Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Mud in France. Aujourd'hui je vous propose le premier test en français du RetroTINK 4K, le premier scaler de nouvelle génération rétro à arriver sur le marché. C'est parti ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire PCBWay. PCBWay c'est le site qui vous permet de fabriquer vos propres PCB directement en ligne. Vous avez une vidéo de Romy dans la description qui vous explique tout processus de fabrication. Et je tiens à les remercier de leur confiance qui nous permet de continuer à proposer toujours plus de contenu sur Mud in France. PCBWay, c'est in the game ! Et oui, je l'ai entre les mains, je vais pouvoir vous montrer exactement ce qu'il a dans le ventre. Je vais commencer cette vidéo en remerciant Mike Chi qui a accepté de me vendre un exemplaire de pré-production du RetroTINK 4K pour que je puisse le tester un peu en avance et sortir mon test au moment de la sortie de la vidéo. Merci à lui de m'avoir fait confiance. J'ai pu le tester, j'ai pu vraiment voir évoluer aussi le firmware au fur et à mesure des versions sur les quelques semaines pendant lesquelles je l'ai eu avant la sortie officielle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu ce que ça donne. On va regarder évidemment en vidéo ce que ça donne, on va regarder qu'est-ce qui a changé par rapport au RetroTINK 5X Pro qui était donc le précédent modèle et qui continue à être produit bien sûr. Et puis je vais vous proposer une review complète. On va commencer tout de suite par regarder un petit peu la connectique. Donc si on regarde le RetroTINK 4K, déjà il est beaucoup plus grand que le RetroTINK 5X. Il est plus imposant, il est plus large, il est plus haut. Et si on regarde sur l'avant et sur l'arrière, on remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connectique. On peut donc à l'avant connecter du composite caché par cette trappe qui se trouve devant et du S-Video. Sur le côté, on retrouve une prise carte comme on trouvait déjà sur le RetroTINK 5X Pro. Mais cette fois, elle est dans le bon sens. C'est bien. Et à l'arrière, on retrouve comme sur le RetroTINK 5X les components. Donc on va pouvoir connecter des câbles YQV. Sachant que le verre ici peut être utilisé aussi pour connecter du composite. Donc on peut utiliser soit l'auxiliaire à l'avant, soit le verre ici. On a une entrée VGA, ce qui n'était pas le cas sur le RetroTINK 5X. On devait utiliser un adaptateur vers du SCART pour pouvoir passer un signal VGA. Là, on a directement ça ici. On a ici un Optical In. On peut rentrer une entrée Optic Audio. Et grande nouveauté, on a une entrée HDMI. Donc on va pouvoir upscaler du contenu HDMI. Mine de rien, les premières consoles à sortir du HDMI, ça commence à dater. On pense à la Xbox 360, à la PS3. Et on peut trouver des signaux qui sont en 480p, en 720p. Rarement en HD et Full HD sur ces consoles-là. Mais on peut aller jusqu'à des consoles beaucoup plus modernes comme par exemple la Switch, qu'on va pouvoir upscaler en 4K. Je vais rentrer dans tous les détails en vous faisant la démonstration de ça. C'est vraiment le premier gros changement. C'est qu'on a beaucoup plus d'entrées-sorties. Et que toutes ces entrées-sorties acceptent des signaux très différents en termes d'entrées. Donc on va pouvoir connecter sur le SCART du composite. On va pouvoir le faire aussi sur les prises YQV. Pareil, la prise VGA va accepter plein de standards. Donc en gros, c'est un couteau suisse à tout faire. En termes de signaux, il va accepter à peu près n'importe quoi. Et il va accepter aussi des résolutions très exotiques. Il est beaucoup plus tolérant que ce qu'était le Retro King 5X. En termes d'entrées, il va prendre à peu près tout. Et il va pouvoir le transformer dans une résolution jusqu'à 4K. Pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un upscaler ? Un upscaler, c'est un Analog to Digital Converter. Donc c'est une conversion d'un signal analogique en un signal numérique. Et en même temps, ça va être un traitement d'upscale. Donc on va monter la résolution pour des consoles anciennes. On prend par exemple les consoles des années 90. On va avoir une résolution généralement en 240p. Qu'on appelle parfois en 15 kHz. Aussi dans le monde de l'arcade. Et pour les écrans. Et donc cette résolution, on va pouvoir la mettre à l'échelle jusqu'à 4K. Là où les modèles précédents montaient jusqu'en 1440p. A la base, seulement en 1080p. Mais après, avec des mises à jour software, on est arrivé jusqu'au 1440p. Là, on va arriver jusqu'en 4K. Et surtout, on va pouvoir faire énormément de transformations. Il y a énormément de menus. On peut aller très, très loin avec ce scaler. Mais le principe général, c'est ça. On prend un signal analogique ou numérique dans ce cas-là. Puisqu'on a aussi une entrée HDMI, comme je vous le disais. Et on va monter la résolution et appliquer des effets, des traitements sur ce signal pour le connecter sur un écran moderne. Ça, c'est le principe. La grosse différence aussi entre les deux produits, à part l'extérieur, c'est leur télécommande. Donc ça, c'était la télécommande de lancement du RetroThink 5X. Elle est assez petite. Elle permet de lancer les menus, d'aller sur le home, de naviguer, etc. C'est une télécommande assez simple sur laquelle j'ai mis un overlay qui explique directement les vraies touches. Parce qu'à la base, c'était une télécommande générique qui avait été customisée et qui était utilisée pour le RetroThink. Avec le RetroThink 4K, on a une manette beaucoup plus grande qui ressemble à une télécommande de magnétoscope. On a beaucoup d'entrées et qui permet d'accéder directement, je vais vous le montrer par la suite, aux différents menus parce qu'il y a beaucoup de menus dans ce RetroThink 4K. On peut l'utiliser de manière très simple. On peut tout connecter et par défaut, il va prendre le signal d'input qu'on va devoir régler et le mettre en 4K. Mais si on veut aller plus loin, voire beaucoup plus loin dans les réglages, vous allez voir qu'il y a énormément de menus pour faire ça. Et avec cette télécommande, on a des raccourcis très très pratiques qui permettent de régler les inputs, la sortie, le scaling, comment on va transformer l'image, les effets, l'analog to digital converter, donc toutes les options qui permettent de régler comment la conversion est faite du signal analogique vers un signal numérique, et les profils, de charger des profils, ça je vais revenir plus en détail parce que c'est la grosse fonctionnalité. On va pouvoir mettre des raccourcis de profils sur les touches, on va pouvoir accéder au menu, on va avoir directement des options de diagnostic très avancées qui vont nous montrer qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, avec quel lag. On va pouvoir régler automatiquement le gain et la phase, c'est des choses qu'on devait régler précédemment, un peu manuellement, pour avoir des réglages parfaits sur le Retrotink 5X et avec le Retrotink 4K, on va pouvoir avoir des réglages automatiques qui sont très très efficaces. Et voilà, toute une série de sorties, quelle sortie on va avoir en sortie, quelle résolution on va avoir en sortie, et comment est-ce qu'on veut gérer la synchronisation. Tout comme le Retrotink 5X, on a deux grands modes de fonctionnement avec ce Retrotink 4K. On a le triple buffering, donc il prend un signal en entrée, il le met dans un buffer, dans ce qu'on appelle un frame buffer, il garde 3 frames, et il applique des transformations pour faire des transformations un peu complexes, pour faire par exemple du désentrelacement. Si vous vous rappelez, je vous invite à regarder la vidéo test du Retrotink 5X, on avait testé le Motion Adaptive, qui était un mode de désentrelacement pour les résolutions notamment en 480i comme la PlayStation 2. On a toujours ça ici, et pour ça il faut qu'on utilise un buffer, mais ce buffer implique un lag. Le lag est très équivalent entre les deux produits, mais ça dépend sur le Retrotink 4K, ça va beaucoup dépendre de ce qu'on applique comme effet. Je vais encore une fois revenir en détail dans les fonctionnalités avancées sur ça. Et sinon on a le Genlock, qui est l'autre mode de fonctionnement, qui là fonctionne quasiment en direct, donc qui fonctionne en low lag. On a un peu moins d'options sur les transformations qu'on peut effectuer, mais c'est un signal beaucoup plus rapide, qui a tendance à être moins compatible avec les écrans, ça se rapproche plus de ce que fait le SSC par exemple. C'est des modes qui existaient déjà sur le Retrotink 5X, rien de nouveau à ce niveau là, mais maintenant on a une télécommande qui nous permet d'accéder à tout ça directement, facilement, en un clic, c'est très 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 pratique. Je vais vous montrer, avant d'aller plus loin dans les fonctionnalités avancées, de rentrer dans le détail de la config et de comment s'utilise l'outil, je vais vous montrer des exemples de rendu parce que je pense que c'est ce qui va d'abord vous intéresser le plus. Et on va commencer par deux démonstrations, je vais reprendre à l'identique les démonstrations que j'avais fait sur le Retrotink 5X, avec des upscales, donc cette fois-ci en 4K, comparatif entre le Retrotink 5X Pro et le Retrotink 4K. On va commencer par Super Mario World sur Super Famicom, donc je l'ai fait à partir d'une Super Famicom One Chip sur la console d'origine, avec des câbles YQV HD Retrovision, donc des câbles de très bonne qualité. Ma carte de capture dans tous les cas, c'est celle-ci, c'est une carte de capture autonome qui permet de capturer du 4K, c'est une Elgato 4K 60S Plus, c'est une carte qui n'est plus produite que j'ai acheté il y a quelques mois en prévision de la sortie des Scalers 4K, donc j'avais déjà préparé le matos pour être capable de vous montrer tout ça, parce qu'évidemment si je ne produis pas la vidéo en 4K, ça ne sert à rien de prendre des captures comme ça, vous n'allez pas voir du tout la différence, donc évidemment toute cette vidéo est chapitrée et proposée en résolution 4K. Donc je vous propose, comme je vous le disais, de commencer avec Super Mario World, vous avez le RetroTink 5X d'un côté, le RetroTink 4K de l'autre, on regarde la vidéo et on en parle après. Alors qu'est-ce qu'on peut dire après cette première vidéo ? Globalement, le rendu, pour vous expliquer comment c'est comparé et comment c'est mis à l'échelle, vous avez nativement exactement ce qui sort sans retouche du RetroTink 4K capturé dans cette carte de capture, et pour le RetroTink 5X c'est la même chose, il n'y a pas de retouche, par contre l'image est zoomée, donc je n'ai pas directement pris ce que votre télé mettrait à l'échelle, votre télé 4K mettrait à l'échelle à partir du signal 1080p, mais les réglages sont exactement les mêmes, le ratio proportionnel est exactement le même, mais j'essaie de comparer avec le moins de traitements, c'est vraiment un zoom sur les pixels. On remarque deux choses, la première c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de finesse sur le RetroTink 4K, par rapport à ce que vous auriez sur le rendu d'une télé devant vos yeux, ça choque plus, le RetroTink 5X dans cette comparaison paraît un peu en dessous, parce que justement il n'y a pas eu de post-traitement d'upscale qui sont faits par la télé, c'est vraiment une augmentation de la taille des pixels par rapport à ce qui était capturé en entrée, pour comparer vraiment un à un. Donc le rendu il est plus fin, voire beaucoup plus fin, mais il n'y a pas un gouffre entre les deux sur les traitements basiques, simplement on a beaucoup plus de pixels et ils sont très 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 nets. La deuxième chose, par contre ça on le remarque mieux, c'est qu'il y a une différence de luminosité. Là toutes les captures que j'ai faites, je les ai faites en SDR, je ne les ai pas faites en HDR, parce qu'il faudrait que ce serait assez difficile dans une vidéo review comme ça, de mélanger des tests HDR et SDR dans la même vidéo. Mais vous remarquez que c'est plus lumineux sur le Retro Tink 4K sans réglage. Là je suis dans les réglages par défaut, je suis sur des profils faits pour la SNES, mais sans traitement particulier dessus, c'est juste la phase est réglée pour la SNES. Donc un peu plus de luminosité, une gestion légèrement meilleure des couleurs, je pense que c'est lié au traitement interne des couleurs sur 12 bits dans le Retro Tink 4K, ce qui n'était pas le cas sur le Retro Tink 5X Pro. Il a vraiment une gestion interne des couleurs qui est plus efficace et plus complexe, et donc ça permet d'avoir un rendu des couleurs qui est mieux, qui est un peu plus brillant, qui rend l'image un peu plus vivante, un peu plus lumineuse. Mais il n'y a pas un gouffre entre les deux, c'est clair, dans ce mode-là. Simplement, on se retrouve avec une image en 4K qui est vraiment parfaite et qui est hyper saillante. Dans toutes ces vidéos-là, vous allez évidemment souffrir un peu de la compression YouTube. Pour éviter ça, dans la description de la vidéo, vous pouvez y aller dès maintenant ou à la fin de la vidéo, quand vous aurez vu l'ensemble des présentations, vous aurez un lien vers mes captures montées mais non compressées, donc avant la compression YouTube, que vous pourrez lire directement dans VLC par exemple. Et là, vous aurez une idée en 4K de ce que ça donne en side-by-side, donc sans les effets. Ça sera particulièrement utile pour certains des effets que je vais vous présenter après. Une deuxième vidéo, même chose que dans la vidéo que j'avais faite sur le Retro Tink 5X, j'avais comparé avec Sega Rally. Sega Rally, c'est un jeu Saturn qui est dans les premiers jeux 3D sur console après la génération Super NES Mega Drive. ou Saturn et PlayStation. Et c'est un bon exemple de voir comment un signal en 3D pour une console rétro est gérée, donc avec des polygones, mais des polygones avec encore des gros pixels. Et je vous remonte tout ça et puis on se retrouve directement après la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sega Rally Championship Voilà donc cette intro de Sega Rally, c'est toujours la même chose. On peut conclure à peu près la même chose que sur Super Mario World. Donc on a une différence de luminosité en faveur du Retro Tink 4K et c'est plus fin en termes de rendu. Forcément, l'augmentation du nombre de pixels se voit. Ce qui est assez fou, je trouve, dans ces deux vidéos et dans ces deux comparaisons, c'est qu'on a une image de sortie en 4K sur le Retro Tink 4K. Je vais dire beaucoup de 4K dans cette vidéo. On ne pourrait pas penser que ça vient d'un signal analogique. C'est-à-dire que le traitement est tellement propre, on a tellement peu de parasitage, on a une image qui est tellement belle en sortie, tellement vivide, qu'on ne pourrait pas imaginer que c'est un signal analogique à la base d'une console qui a 30 ans ou 40 ans dans le cas de certaines, qui sort cette image. C'est très impressionnant. Je pense qu'il y a un très très bon traitement analogique, pré-traitement et post-traitement sur le produit. Il a vraiment mis des très bons composants et beaucoup de logique dans son software. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on n'a jamais vu sur un Scaler Retro. Ça permet vraiment d'avoir une image absolument magnifique. Une dernière chose que j'avais testé sur le 5X dans la vidéo précédente, j'avais testé le changement de résolution à la volée qui pose problème pour pas mal de scalers. Quand on va avoir des menus, il y a plusieurs jeux connus, Resident Evil, Chrono Cross, où on va passer entre les menus in-game et le jeu, la résolution va changer. On va passer d'un mode 240p par exemple à un mode 480i entrelacé. Mais beaucoup de scalers vont soit complètement perdre le signal, soit avoir plusieurs secondes avant de raccrocher et de pouvoir remontrer le jeu. Ce qui est assez pénible surtout quand c'est dans les menus d'un jeu, qu'on doit passer l'un à l'autre et qu'on a des sautes comme ça. Ça casse complètement l'expérience de jeu. C'était déjà quelque chose qui fonctionnait parfaitement avec le Retro Think 5X. C'est quelque chose qui fonctionne évidemment très bien aussi avec le Retro Think 4K. Là je vous le montre sur Virtua Fighter 2. On a la plupart des menus qui sont en 240p. La sélection des joueurs qui va être en 240p. Et ensuite quand on passe dans un mode de combat, on passe en 480i. On switch automatiquement d'une résolution à l'autre. Ça fonctionne très bien. Il y a vraiment l'image est clean. Pareil, le désentrelacement, on a toujours l'algorithme motion adaptive qui fonctionne toujours aussi bien. On peut le régler maintenant de manière un peu plus fine. On peut régler si on veut qu'il soit plus ou moins rapide dans la détection des changements. Donc on peut tweaker de manière plus fine tout ça. De manière générale, toutes les fonctionnalités, on peut les régler vraiment très 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 en détail. On se perd dans les menus du Retro Think 4K au départ. On est vraiment submergé d'informations et submergé de réglages potentiels. Vous allez voir que c'est bien pour ceux qui veulent aller très loin. Mais si vous voulez l'utiliser de manière simple, encore une fois, les profils vont être la clé pour avoir une utilisation hyper simple et très très poussée malgré tout du produit. Une des choses qui est très simple à régler. Si on charge un profil, comme ici j'ai chargé un profil pour la Saturne. Je peux ensuite régler la phase et le gain. Donc l'intensité des couleurs sur l'image. Tout ça de manière automatique. Donc comme je vous le disais au départ, il y a deux boutons sur la télécommande qui permettent de le faire. Vous pouvez aussi le faire bien les menus. On fait auto gain, auto phase. Ça prend quelques secondes et il va adapter le filtre. Il va adapter le profil que vous êtes en train d'utiliser pour la console à votre console. Chaque console va avoir une légère différence en fonction de la révision des cartes mères, en fonction de l'état des composants. Il va avoir une puissance de sortie qui ne va pas être toujours exactement la même en fonction aussi des câbles que vous utilisez. Et là, il va automatiquement régler, par rapport au signal qu'il a en entrée, de manière optimale les traitements pour que vous ayez une image la plus propre possible. C'est quelque chose qu'on n'avait pas sur le RetroThing 5X et qu'on a maintenant avec un bouton. Avant, il fallait rentrer ça vraiment manuellement et passer de valeur en valeur jusqu'à trouver exactement l'alignement parfait des pixels et la gestion de l'intensité. Là, c'est tout automatique en appuyant sur deux boutons. C'est quand même assez impressionnant et ça fonctionne très bien. Là où on va commencer à avoir des doutes, en tout cas moi j'avais des doutes assez forts, c'est sur le traitement des signaux composites. Je me suis dit, donc je l'avais testé si vous vous rappelez sur le RetroThing 5X, je pense que je l'avais fait sur Street Fighter 2 Prime sur PC Engine. J'avais fait une comparaison de la sortie RGB d'une PC Engine avec le jeu et une version composite, donc juste avec un seul câble, jaune généralement, qui contient la chrominance et la luminance dans le même signal, donc on a peu d'informations. C'est une image qui est ce qu'on avait très souvent à l'époque, on n'avait pas de console rare et téléconsole qui avait du RGB natif en sortie, même s'il y en avait. C'est devenu quelque chose avec les modes modernes qu'on recherche et qu'on apprécie, mais si on veut avoir des consoles non modifiées, il y en a beaucoup qu'on va utiliser en composite. Et je me suis dit, sur un RetroThing 4K, comment est-ce qu'on va réussir à avoir une résolution composite avec beaucoup de bruit qui va monter sur une résolution 4K ? Ça va forcément être très baveux et très moche. Je serais surpris qu'on arrive à avoir quelque chose de propre. Et en fait, on a quelque chose d'assez propre. Alors évidemment, on a les défauts du composite, mais on arrive à avoir quelque chose de lisible. Là, je vous montre des captures et je vais vous mettre la vidéo entière sur plusieurs consoles Nintendo. Vous allez voir Super Mario Bros 2 sur Famicom. J'ai fait mes captures en même temps en utilisant la sortie, donc c'était sur une Famicom AV, avec la sortie directement composite de la console et un RGB Blaster, un périphérique que je testerai sûrement sur la chaîne un jour, qui permet de récupérer directement depuis le port cartouche un signal RGB sans aucune modification de la console. Donc j'ai capturé les deux en parallèle et j'ai fait la comparaison ensuite en mettant côte à côte. Je vous laisse regarder ça. Il y a aussi du Zelda et de la N64. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mario ! 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 ! Mario 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 !